Musique Ici, pas besoin de chapelet ni de micel, une valise suffire amplement, venez voir. Lorsque l'on rentre dans l'édifice, nous ne sommes plus dans la traditionnelle chapelle de Melun, mais dans un gîte. L'établissement a été désacralisé, il peut aujourd'hui accueillir jusqu'à 6 personnes. Une chambre a été installée à la place de l'orgue, la cuisine est derrière l'hôtel et la salle de bain. Dans la sacristie, ici, nous sommes bien dans ce que l'on appelle un hébergement insolite. Alors la maîtresse des lieux ici, c'est vous Magali, vous avez racheté cet édifice avec votre belle famille. Donc aujourd'hui, ce n'est plus du tout une église, mais on ne peut pas le nier, il y a quand même cet hôtel qui trône au milieu de la pièce. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas nier l'endroit, effectivement, c'est la fin de chose qu'on voit quand on arrive, l'hôtel. Donc on en a fait un plan de travail, un îlot central. Nous, on a juste refait le marbre, on a gardé pas mal d'éléments qui étaient là et mis en place par les anciens propriétaires. Alors les gens, ce qu'ils recherchent, d'après vous, c'est l'insolite, c'est la localité au cœur de la Bourgogne. Qu'est-ce qui les séduit ? Un peu des deux, c'est-à-dire qu'on vit en Bourgogne en général pour des choses assez précises, le vin, la nature, l'histoire, la culture. Et si on peut en plus trouver un lieu insolite, je pense que ça peut faire la différence. Alors il y a eu des travaux ici sur l'hôtel, il y a d'autres endroits que vous avez aménagés donc ? Oui, la salle de bain notamment, c'est là où il y a le plus de travaux de faire. Entrée d'entrée. Alors voici la salle de bain, effectivement dans la Seine Sacristie. Donc là, c'est le sol qu'on a refait. On a reposé des pierres, on a refait bien sûr les médicaments sur les murs et on a restauré les portes qui sont magnifiques à l'époque. On a complètement oublié le fait qu'on était dans une sacristie, il n'y a plus aucun caractère religieux ici. Là, non, pour le coup, il n'y a que de la pierre, des vieilles pierres quand même, qui gardent un cachet, un bon cachet. Mais le côté religieux, non, il n'y a plus du tout. Donc là, c'est la grande chambre a priori. Oui, on va mettre une chambre parentale. C'est la pièce qui nous a un peu posé problème, ce bal d'aquin, parce qu'on voulait vraiment un système très occultant. Il n'y a pas de volets. Il n'y a pas de volets, il n'y a pas de vitraux. Donc il y a beaucoup de lumière. Donc c'est très agréable, mais la nuit et le matin, quand on veut un petit peu dormir, moins. Au rez-de-chaussée, il y a aussi les deux autres chambres, plus petites, nichées de chaque côté des bénitiers, et qui peuvent aussi accueillir des couples ou des enfants. La chapelle représente désormais une surface habitable de 110 mètres carrés. Ce sont les anciens propriétaires, un couple de néerlandais qui a tout transformé en logement. Et au moment de la vente, ils ont tout laissé à Magali et à sa belle famille. Les meubles, la vaisselle et surtout la déco. Ce n'est pas du tout des choses que nous, nous aurions choisies et mises. Ce n'est pas forcément nos goûts a priori. En revanche, on a voulu laisser tel quel, car c'est finalement l'ensemble qui nous a plu. A l'instar des gîtes ou des hôtels classiques, il faut passer par des sites de réservation pour s'offrir un petit séjour ici. Les touristes ne peuvent réserver qu'à partir de trois nuitées, au prix de 170 euros la nuit. Et oui, l'insolite, ça a un prix. La chapelle est ouverte à la location uniquement pendant la haute saison. Mais Magali a déjà d'autres idées pour faire vivre le gîte en hiver. Alors, nous avons l'objectif d'en faire un lieu d'événementiel, en fait, pour recevoir des expos, photos, peintures et autres, ou éventuellement des événements aussi de dégustation avec tous les domaines viticoles qu'il y a autour. Ça peut être sympa de recevoir des clients et de faire des dégustations ici. On est très contents du résultat. À chaque fois qu'on vient, on s'y sent bien. À chaque fois qu'on amène des amis, ils s'y sentent bien. Donc c'est le principal, c'est ce qu'on voulait. Redonner vie à cette chapelle et c'est ce que je pense et j'espère qu'on est parvenus à faire. Merci Magali pour cette visite. Fin de la visite. Dans quelques jours, les premiers clients seront là. Le gîte est prêt à les accueillir. Et partout autour, les parcelles de vin seront aussi de la partie pour agrémenter le séjour des visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada